Bonjour à tous, je suis Frédéric Pierson, le concepteur de la carte NADAT et je vais vous présenter comment se connecter à Internet. Devant moi, j'ai trois cartes. Une carte NADAT équipée avec son connecteur côté composant, les entretoises, la carte de l'opérateur, la pile et l'antenne. Une carte Raspberry Pi 0 version 1.3 sans Wi-Fi avec une carte micro SD avec l'OS chargé et un petit afficheur SPI 320x240 de résolution. Et enfin, le powerbank qui va me servir à alimenter tout ça. Donc, je vais assembler sans visser, sans les trois éléments. Donc, je réalise une mezzanine de trois cartes. Voilà. Je vais alimenter avec le powerbank. Et je vais rajouter un clavier pour taper, pour entrer les commandes sur le terminal. Voilà. Je vais positionner tout ça dans le bon sens. Et zoomer pour que vous puissiez voir ce qui est affiché. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, j'ai un terminal. Je vais démarrer la carte NADAT. Voilà. Je vais vérifier la qualité du signal. Donc, minicom-d-d majuscule, espace, le port série concernée, TTY. Alors, excusez-moi, slash dev slash TTY AM0. Voilà. Je tape AT pour vérifier si je suis connecté. Et AT plus CSQ pour vérifier le niveau de réception. Là, on est à 21 dB. C'est pas trop mal. C'est tout à fait un résultat normal par rapport au lieu où je me trouve. Donc, je quitte, CTRL A, X. Voilà. Et je vais aller éditer le fichier de configuration PPP pour déclarer l'opérateur free. Les derniers essais, je l'ai fait avec la carte orange. Donc, il faut que je change le setting. Donc, allons-y. Alors, je vais faire ça. Je vais essayer ça avec nano. Nano. J'ai plutôt l'habitude de VI, mais... Alors, c'est du slash etc. Slash PPP. Slash PIR. Et le fichier s'appelle NADAT. Alors, j'oublie quelque chose. C'est que c'est un fichier pour lequel l'utilisateur PI n'a pas les droits. Donc, il faut que je rajoute. Sudo au début. Voilà. J'y suis. Donc, je vais aller changer orange.fr par free. CTRL A. Alors, c'est CTRL. X plutôt. Je veux sauver. Donc, je tape O. Et ENTER. Voilà. On va faire un peu de place sur le terminal. Qui n'est pas très gros. Et donc, maintenant, on va démarrer le point to point. Avec ça. Sudo. Payon. Nadat. Voilà. Et si je tape un IF config. Je vais rajouter point to point 0. Parce que l'écran n'est pas très grand. Je vois que j'ai une adresse IP qui a été attribuée. 100.114.197.209. J'ai a priori de la connectivité. Donc, je vais lancer un petit explorateur texte. LENX. Et je vais aller faire une recherche Google. Voilà. www.google.fr. Je lance. Alors, Google me demande si je veux accepter un cookie. Allons-y. Encore une fois, il y en aurait deux. Voilà. Et donc, je me retrouve dans une recherche Google. Qui est un peu atypique. Parce que, on est sur un terminal texte. Donc, avec les flèches basses, je descends jusqu'au champ recherche. Et je vais taper. NAD. AT. Enter. Recherche Google. Je suis sur le champ. La requête est envoyée. Et donc, je tombe sur les résultats. Alors, je crois que c'est avec la barre espace. Voilà. On passe d'une page à l'autre. Voilà. A 224 000 résultats. NADAT pour envoyer des SMS. NADAT Caratronic. Voilà. J'ai donc une autre site. Voilà. C'est l'article de François Mock. sur son blog. Non. Radio Amateur. Chose qui a été recopiée. Voilà. On navigue sur Internet. D'une façon un petit peu qui rappelle le Minitel à certains. Mais ça marche. CTRL-C. Je quitte. Maintenant, je vais vous montrer un téléchargement de fichiers. Donc, pour ça, j'ai mis à la racine du site www.garatronic.fr 4 fichiers. De tailles différentes. Je le préciserai dans le bloc. On va télécharger un fichier de 10 Kiloctets. avec la commande wget. https 2. Slash. Slash. Garatronic. Fr. Slash. Alors, il faut que je me rappelle. 10 K. .random, je pense. Voilà. Donc, je charge le fichier à une vitesse de l'ordre de 3,5 Kiloctets secondes. Voilà. Alors, le débit n'est pas énorme. Mais pour faire de l'Internet pour les objets, c'est une solution très, très valable. Et notamment, on bénéficie de la couverture GPRS qui est équivalente à celle qu'on peut avoir sur la couverture voix avec un téléphone portable. Voilà. À bientôt. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents sites. Un peu. 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 – Sous-titrage FR 2021